Musique Bonjour les amis, nous sommes les dimanches 23 août 2020 Notre ministre de la santé dit que non, non, aucun argument scientifique ne vient étayer que le Covid est moins dangereux Pourtant les chiffres parlent d'eux-mêmes, un nombre de contaminations qui explose Et les salles de réa qui restent très peu occupées Donc bon, rien d'étonnant d'un ministre de la santé qui a dit que les masques ne servaient à rien Que les tests ne servaient à rien pendant le pic de l'épidémie Qui ensuite oblige le port du masque Ensuite dit que les tests c'est important Un changement à 360 degrés, mais lui ça ne le dérange absolument pas Il est toujours là, droit dans ses bottes En plus, il avait interdit sur la fausse étude du Lancet L'utilisation de l'hydroxychloroquine Interdit aux personnes âgées des EHPAD d'aller se soigner dans les hôpitaux Pendant ce temps-là, il y a des études qui sont faites Maintenant, on n'arrive même plus à les calculer Je vous mets dans les liens, dans le descriptif, l'excellent site Traitement précoce par l'hydroxychloroquine, une analyse par pays Mise à jour le 22 août 2020 Donc là, on lit le groupe de traitement à un taux de mortalité inférieur de 78% Entre les pays qui traitent à l'hydroxychloroquine Et les pays qui ne traitent pas à l'hydroxychloroquine Mais elle est utilisée quasiment dans le monde entier Vous allez voir les références de tous les centres hospitaliers De tous les médecins dans le monde qui travaillent avec l'hydroxychloroquine Mais notre ministre de la Santé, lui, dit non, non Et notre président dit que lui n'en prendrait pas Alors, figurez-vous, ce virus est tellement dangereux, d'accord ? Qui vont obliger nos enfants à porter des masques à la rentrée prochaine Mais on m'a dit que les clubs échangistes parisiens étaient ouverts Donc effectivement, nos nouveaux horreurs d'été Du dimanche 26 juillet au lundi, 31 août Bon, ils n'ouvrent que le soir, d'accord ? Voilà, donc les clubs échangistes sont ouverts Je ne sais pas comment dans un club échangiste On tient la distanciation sociale, les gestes barrières, tout ça, tout ça Je ne sais pas, j'ai des abonnés qui font des clubs échangistes Racontez-moi comment ça se passe, c'est juste ça Et puis nous avons un ministre de l'éducation qui s'offre un bol d'air frais Sans distanciation sociale, sans port du masque, rien du tout Faites ce que je dis, mais ne faites pas comme moi je fais Voilà, donc là, pour commencer l'émission, on va commencer par Et je remercie mes amis, un couple d'amis fantastiques Qui m'ont traduit une interview qui est passée sur une télé-check C'est un médecin, un professeur, un sénateur Et vice-président de la politique sociale de docteur Jan Zaludnik Vous allez l'écouter ce qu'il dit, ça fait un peu de bien A ve vysélání je teď s námi senátora místo předseda výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Jan Zaludík Dobrý večer Dobrý večer Pane senátore, jak celou situaci kolem návratu roušek vnímáte vy osobně? Tak čeká nás doba covidí, co se jen tak nevidí a virus už za to nemůže Já jsem už před časem říkal, že ta opatření budou společnost poškozovat více než virus sám No vy jako lékař, onkolog, vy se překláníte k tomu, aby se roušky nosily nebo naopak? Já kdybych jako lékař, onkolog a vlastenec měl s láskou vlastní něco doporučit nebo mohl Nebo měl to právo, tak bych řekl, dejte manuály do archivu, odložte roušky, udržujte čistotu těla i ducha A chovejte se přesně tak, jako před rokem, před loní a před pěti lety Vůbec nic se nestane Myslíte si, že je vůbec nějaká oblast, ve které by byl smysl nosit ty roušky? Tak samozřejmě, já je nosím 40 roků ve špitale, jsou operační sály, jsou jednotky intenzivní péče Velmi pravděpodobně v současné době taky domoví důchodců a různě při různých rizikových akcích A určitě bych to nediskreditoval plošným nošením, chvilku jo, chvilku ne, tam či hondé Myslím si, že už je to nedůstojné Takže plošnému nošení roušek říkáte jednoznačně ne? Samozřejmě Část opozice znovu za vedení roušek také kritizuje a upozornuje na to, že je měla nahradit chytrá karanténa Co si o tomto projektu myslíte? Chytří můžou být lidé, nikoli karanténa Myslím, že už 60 epidemiologů před pár měsící upozornilo Že kvalifikace je lidská, epidemiologická A jestli používají takový či jiný nástroj Sleší čtverečkovaný papír nebo nějaký počítač Je věc technická, nikoli principiérní Ale chytrá karanténa nás nespasí A hlavně, co hledáme? Teď už nehledáme nemocné lidi Ne, když si nás vždy v historii staralo o nemocné lidi Teď hledáme pozitivity Tak jsme pozitivní na kde co Všichni jsme v republice pozitivní Na ješerychý kolí ve střevě Takže můžeme se testovat Takže vy hlavně ty doporučujete hygienu To je na prvním místě Tak to bychom poručili obecně Že samozřejmě a tak jako v minulých letech A těch víroz je spousta A zase přijdou koncem roku A potom přijdou zase před jarem A budou tady různé vlnky Tak jako to známe z celé historie A koronavirus je jeden z nich A tento není žádná výjimka A není to nic mimořádného Jak jsme si mysleli v březnu Nebo začátkem dubna Takže myslíte si, že koronavirus je přeceňován? Samozřejmě, velmi přeceňován A poškozuje nás to Jaký to bude mít důsledky do budoucna? To se teda sám jsem zvědl Protože se bojím, že nastane doba covidí A stane se to regulátorem Fungování společnosti Protože letos vyhovuje A myslím si, že bychom si neměli Tuto záminku brát Medicina si to nezaslouží Je to jakýsi nový regulátor na scéně A já bych nerad dožíval V této době A vůbec bych to nepřál potomství Pane senátore, můžte bychom diskutovat o tom takhle dále Ale časná stačí Takže já vám moc děkuji za váš čas A přeji vám hezky večer Děkuji vám Vy jen zvětí, jen zvětí, jen zvětí fait des fausses informations, on s'occupe beaucoup de ça. L'OMS travaille avec l'UNESCO, tiens, tiens, sur la formation des journalistes de radio et de télévision et avec l'Union Internationale des Télécommunications sur une bibliothèque de messages SMS pour les campagnes de communication de masse par téléphone portable. Aïe, 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 ils en mettent des sous. Vous allez voir, c'est assez dingue ce qui se passe. Ils ont des sous, c'est financé par Bill et Minda Gates, donc là on comprend qu'il y a des journaux amis. Ils sont sponsorisés, ils sont aidés, donc c'est pour ça que le journal Le Monde dit toujours du bien de Bill Gates, parce que Bill Gates leur a donné 2,6 millions de dollars l'année dernière, 2,3 l'année précédente, donc c'est normal, on achète les vaccins grâce aux journalistes et aux médias. Nous, j'ai une excellente analyse qui a été faite par mon ami Jean-François, merci Jean-François, extraordinaire, parce que je parlais dans mon émission, encore une fois, que la grippe avait disparu, complètement. Donc, ici, Jean-François nous précise que les données épidémiologiques du site santé publique de la grippe saisonnière ont été stoppées semaine 12, alors même que l'incidence des consultations en semaine 11 pour symptômes grippales était en augmentation de 10% par rapport à la semaine 10, soit environ 176 pour 100 000 habitants, ce qui est énorme. Très probablement fondu à partir de la semaine 10, 12 dans l'incidence COVID. Donc, on a commencé certainement en semaine 12, vu qu'on a arrêté de comptabiliser les 4 aux grippes à les mettre dans les COVID. J'ajoute que le site européen de monitorage de la grippe le confirme, car la France a arrêté de transmettre ces données dès la semaine 12. Et donc, regardez, ici, vous avez la France en semaine 11. Vous voyez, semaine 11. Donc, « widespread », elle est en rouge, ça veut dire que c'est généralisé. C'est généralisé, la grippe est généralisée. Il y avait 2, 3, 4 pays où on n'avait pas de data. Tout le reste, c'était très généralisé en France. Et donc, on avait encore quelques chiffres clés, parce que je ne vous raconte pas de bêtises. Voilà. On avait donc semaine 11 par rapport à la semaine 10, taux d'incidence des consultations pour symptômes médicaux pour 100 000 habitants, réseau sentinelle, 176 pour 100 000. Donc, ça veut dire 1760 pour 1 million, soit 116 160 pour la totalité de la France de grippe par semaine. Et donc, vous voyez qu'il y avait une variation de plus de 10 %, donc on n'avait pas encore atteint le pic de l'épidémie. part de la grippe parmi les visites des SOS médecins, 10,4 %. Nombre de passage aux urgences pour syndrome grippal par semaine, 5125. 5125. Nombre d'hospitalisation après passage aux urgences pour syndrome grippal, 608. 608. Ça, en semaine 12, ça a disparu complètement. Vous voyez, la France devient en grise, ça veut dire no data. No data. Alors que la semaine d'avant, elle était en rouge, généralisée. Rendez compte, hein ? Voilà. Et donc aussi, ce virus, il est tellement, tellement dangereux qu'il y a juste à mettre un masque, en fait, sans donner les indications de comment porter ce masque, sans préciser que ce masque doit être changé toutes les 4 heures, sans préciser que ce masque doit être changé dès qu'il est mouillé, sans préciser que ce masque doit être changé dès que vous le touchez avec les mains. Donc, c'est-à-dire qu'il vous faut un lot de 10 masques par jour, mais ça, il s'en fiche, peu importe. Et puis aussi, excusez-moi, le masque, c'est un déchet biologique. Comment il est traité ? Et comment sont traités dans les hôpitaux les déchets biologiques ? Eh bien, on met ça dans des sacs poubelles qui s'appellent pour déchets d'activité de soins à risque infectieux. Ça s'appelle DASRI. Donc, c'est des sacs conventionnels pour déchets d'activité. Ils ressemblent à ça. Vous voyez, ça ne coûte quand même pas bien cher, mais c'est fait exprès. C'est des sacs, vous voyez, de 15 litres, les 25, 2,57 euros hors taxe, évidemment. Ces sacs permettent de récupérer des objets souillés par le sang ou les salives sans risque de contamination en polyéthylène avec l'incondition pour une fermeture facile. Voilà. C'est des sacs de couleur jaune, noire, imprimés avec le texte déchets à risque infectieux, mous, et le petit pictogramme standardisé risque biologique. On n'en a pas, alors que ces sacs devraient être partout. Parce que jeter un masque dans une poubelle à l'air libre, si ce masque contient le Covid, s'il y a peu de chance, parce que le Covid, je vous rappelle qu'il fait 0 à 1 micron et que le masque n'arrête pas à 0 à 1 micron. Mais admettons qu'il y en a un qui s'est planté dans les fibres. Au lieu de passer à travers les mailles, c'est fini. Ensuite, il va se diffuser ailleurs, comment c'est possible. Donc imaginez dans les salles de classe fermées, en droit clos, tous les endroits clos, les enfants, quand ils vont devoir changer leur masque, ils jettent dans la poubelle. Et non. Ensuite, les enfants à table, quand ils ont leur table, par exemple au collège, on change toutes les heures, on change de salle de classe, toutes les deux heures, si on a un cours de deux heures, donc il faudrait une équipe qui vient désinfecter les tables. Où elle est cette équipe ? Parce que ça sert à quoi de porter un masque si ensuite vous touchez une table qui a été contaminée par un autre ? Vous voyez bien que ça ne sert strictement à rien et que tout ça, c'est du blablabla. C'est juste pour continuer le virus de la peur par les médias de la peur. Un petit dessin numéristique au milieu d'émission pour vous dire, tiens, hier en Italie, il y a eu quatre morts pour le Covid, c'est terrible, c'est terrible. Et l'autre qui répond, ouais, hier en Italie, il y a 638 personnes qui sont mortes d'arrêt cardiaque et 483 pour des tumeurs. Ça, c'est vraiment terrible. De temps en temps, on peut relativiser ce qu'on entend parler que du Covid, on ne croit qu'on meurt que du Covid, mais les morts indirectes du Covid sont bien plus nombreuses que le Covid, tous les gens qui ne reçoivent pas de soins. Ça, on l'a déjà vu dans les émissions. On va ici envoyer un article qui a été écrit le 13 mai 2009, donc c'est très vieux, dans l'Express, 13 mai 2019 de Jacques Attali. Je vous lis juste ce qu'il y a en rouge, c'est intéressant, la pandémie qui commence pourrait déclencher une de ses peurs structurantes. Donc ça, c'était pour l'ancienne épidémie structurante, il l'appelle. Il dit qu'en 2003, à cause du SRAS, on avait mis, des mesures policières très rigoureuses ont été prises dans toute l'Asie, ça a l'air de lui plaire. Il dit que une pandémie majeure fera alors surgir mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé et qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle mais aussi des médicaments, des vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Voilà, ils veulent en venir, ils l'avouent lui-même, le but, c'est de mettre en place un gouvernement mondial. On ne sait pas comment faire et une épidémie, ça sert à le faire. Voilà, je ne vous embête pas plus pour ce soir, c'est dimanche, je sais que il y a beaucoup de passionnés qui vont être devant leur télé et à regarder du foot. Et donc, je vais quand même vous terminer avec une vidéo que je souhaite relier, celle d'un chef d'entreprise, François Ducrot, qui a publié en son nom une vidéo assez extraordinaire. Je vous mets dans les liens sa chaîne si vous souhaitez vous abonner. C'est assez sympa, peut-être qu'il en fera d'autres et ça l'encouragera peut-être à en faire d'autres parce qu'il raconte de l'intérieur comment lui, il a voulu aider parce qu'il avait un réseau de connaissances par son travail pour avoir des masques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il n'y en a pas eu ? Vous allez voir, c'est déconcertant. Et là aussi, Olivier Véran va dire non, non, mais c'est normal. À quand la démission de ce gouvernement et surtout de son ministre de la Santé ? À quand ? On l'attend avec impatience. Allez, bye-bye, à demain. Bonjour, je suis chef d'entreprise, j'ai une activité industrielle. J'ai vécu le problème de la pénurie des masques côté fournisseur et je voudrais vous apporter mon témoignage sur la pénurie des masques en France parce que, pour moi, la pénurie a été voulue, organisée et assumée. C'est un témoignage que des centaines de chefs d'entreprises, commerciaux, acheteurs, logisticiens, transitaires, mes femmes d'affaires pour reprendre à leur compte avec des variantes. Je vais donc vous expliquer pourquoi la pénurie a été voulue et aussi vous expliquer l'enchaînement des événements. Tout ce que je vais vous dire est vérifiable à travers les mails que j'ai reçus et envoyés. C'est un témoignage personnel donc pardonnez-moi de parler à la première personne. Je n'ai rien à gagner cette vidéo si ce n'est de pouvoir exprimer mon contentement. Je fais sans haine. Je voudrais juste que des leçons puissent en être tirées. Il se fait que j'ai pas mal de contacts en Chine, des fournisseurs, des amis. J'ai visité une trentaine d'usines en Chine. Je parle quelques mots de chinois. J'ai même passé un diplôme de chinois il y a deux ans. Fin janvier, parmi mes échanges matinaux avec des Chinois, un fonctionnaire responsable d'une cellule de crise à 50 km de Wuhan chargé habituellement de la lutte contre la corruption m'explique que c'est la catastrophe. Et il me dit « François, est-ce que tu peux faire le tour des producteurs français de masques et me proposer tout ce que tu trouves ? » Bon, le tour a été vite fait et je connaissais d'avance la réponse. A l'époque, les quelques lignes de production maigre-chon en France étaient déjà saturées. Pour bien comprendre la pénurie en Chine, il faut savoir que du jour au lendemain à partir du 22 janvier, il a fallu équiper 1,4 milliard de chinois de masques au quotidien sans parler des hôpitaux. La pénurie a duré en fait très peu de temps et assez rapidement en février, la vapeur s'est inversée. Et de nombreux contacts en Chine ont commencé à me dire « On ne comprend pas ce qui se passe chez vous en France. On voit des reportages où vous, les Français, vous ruez sur le papier hygiénique et personne n'achète de masques. » Et ces mêmes interlocuteurs ont commencé à me dire « Mais si tu veux, on peut t'en trouver pour que tu puisses les importer en France. » Plus d'une dizaine de mes contacts m'ont fait cette proposition. Je leur ai dit « Bon, ok, vous voyez-moi des devis. » Au départ, quand je suis une petite structure, je suis parti sur l'idée de vendre 20 000 masques. Et pour tout vous dire, je crois que des centaines d'entreprises françaises qui ont des contacts en Chine ou qui sont implantées là-bas, des milliers d'acheteurs commerciaux ont eu cette démarche de prospection. Et puis tout à coup, quasiment au moment où je recevais les devis, le 6 mars, un décret de réquisition signé du Premier ministre tombe « Tous les masques sont réquisitionnés. » Avec le recul et 30 000 morts plus tard, je crois que cette date du 6 mars 2020 est une date importante parce qu'elle a été très lourde de conséquences et elle a fait tout basculer. Marion, en 1515, c'était 12 000 morts. Donc évidemment, comme les masques, ce n'est pas mon métier de base, j'ai tout de suite refermé le dossier dès que j'ai eu connaissance de ce décret. Il faut bien comprendre ce que signifie une réquisition. Imaginez un instant que vous soyez boulanger, on vous annonce que tout votre pain va être réquisitionné pour la bonne cause. Par exemple, le maire de votre commune fait face à une famille, c'est un exemple, et il veut gérer la distribution du pain. Donc, il vous dit « Voilà, maintenant, c'est moi qui m'occupe de la distribution dans un souci de justice sociale pour que tout le monde puisse en avoir. » Donc, vous, boulanger, vous n'avez pas le choix. Vous dites « Ok ». Et puis, à la première livraison, vous dites « D'accord, mais qu'est-ce qu'il me paye ? Parce que j'ai mes fournisseurs à payer. » Et là, on vous fait une réponse évasive. Au bout de quelques jours, sans rentrer d'argent, vous faites la même réponse à votre fournisseur de farine qui commence à s'interroger aussi et vos comptes sont dans le rouge, sont en train de plonger et finalement, vous faites la seule chose qui est à faire. Vous fermez la boutique. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en France. De façon quasi instantanée, la chaîne d'approvisionnement des masques s'est arrêtée nette le 6 mars 2020. Si le Premier ministre avait décrété la réquisition du papier hygiénique, ça aurait été exactement la pareille. Il n'y aurait plus une seule feuille de papier hygiénique dans toute la France. Alors, vous allez me dire « Oui, mais de toute façon, en Chine, il n'y avait pas de quoi fournir. » C'est totalement faux. Pour répondre, je vous invite à aller sur un site internet chinois qui s'appelle alibaba.com et là, vous tapez trois mots « fabricants », « machines », « masques » et vous allez voir que la Chine dispose de plusieurs centaines de fabricants de lignes de production de masques, des lignes de production d'une capacité moyenne de 100 000 masques par jour. Donc, très rapidement, la Chine a été capable d'installer des milliers de lignes de production en quelques semaines chez elle. Je vous invite à vérifier sur alibaba.com ce que je vous dis. Donc, du jour au lendemain, en France, on a demandé à l'administration de faire un boulot qui n'est pas le sien et de remplacer des dizaines de milliers de professionnels de la logistique, des milliers d'acheteurs, dont c'est le métier au quotidien, des grossistes, répartiteurs, des transitaires, des transporteurs, des livreurs. On a demandé à cette administration de la santé de faire le job d'approvisionner la France sans masque ou non tout simplement d'une utopie de hauts fonctionnaires qui est de considérer que l'État est le seul garant de l'intérêt général. Cette façon de voir idéaliste qui parle à mon sentiment a été, comme nous l'a montré l'histoire, la pire des catastrophes et porte un autre nom, c'est le collectivisme ou si vous préférez l'État-providence. C'est cette façon qu'un Mao Tse-tung idéologue plein de bonnes intentions lui aussi a fait mourir de famine 30 millions de ses compatriotes en un temps record dans les années 60 au nom de la réquisition. Et puis, les choses vont très vite car comme on a pu le voir, la situation ne s'est rétablie qu'à la fin du confinement quand l'État a fini par lâcher prise. Car en réalité, comme je vais vous le montrer, à aucun moment à partir de mi-février il y a eu de réelles pénuries en Chine. Donc, peu après le 6 mars, je revois un message, à un contact au service de la douane avec lequel j'échange sur les formalités pour dire que je laisse tomber le dossier. Et puis, mon contact à la douane, une dame charmante me relance et me dit « Non, non, ne laissez pas tomber, ce n'est pas parce que les masques sont réquisitionnés qu'on va vous les prendre. » Il faut juste que vous me mettiez d'accord avec les services de l'État. Et comme j'étais renoncé quotidiennement par mes contacts chinois qui ne me lâchaient plus, comme je voyais quotidiennement les reportages télévisés sur la pénurie de masques en France avec des vidéos stupéfiantes de Français qui commençaient à aller chercher trois masques dans leur garage pour les donner aux médecins d'à côté. On commençait à présenter des héros de la patrie qui sortaient leur machine à coudre pour faire dix masques par jour. je me suis dit qu'il fallait tout de même faire quelque chose. Naïvement, je me suis dit que l'administration de la santé devait sans doute avoir des difficultés à importer. Donc, je prends contact avec l'agence de santé dans mon département, puis au niveau régional, l'ARS, je téléphone, on me répond deux jours après, j'envoie des mails, on me renvoie sur diverses personnes et je fais les propositions. La situation commence à s'aggraver en France, toujours pas de masques et parallèlement, je vois que mes contacts en Chine sont capables d'en fournir par millions d'unités. Donc, je renouvelle mes appels et j'obtiens le mail personnel du directeur de l'ARS du Centre Val-de-Loire avec d'autres personnes en copie pour lui faire une proposition le 24 mars de dix millions de masques que je peux obtenir sans problème. J'ai jamais eu une réponse de ce brillant ténard ou de ses services, il ne la sentait pas eu passer. Mais tous les jours, comme tous les Français, j'entends en permanence ce message de pénurie de masques et je ne comprends pas. Je vois bien que le décret du 6 mars est amendé le 13 mars puis le 24 mars mais il reste que l'on n'a pas le droit d'importer librement plus de 5 millions de masques par trimestre et que les messages de la douane et de l'administration sur les règles d'importation commencent à se multiplier. La machine administrative commence à produire des dizaines et des dizaines de pages de papier de formalisme. Et tout à coup, je reçois un mail d'un acheteur du ministère de la Santé le 29 mars. En réponse à un mail du 21 mars et cet interlocuteur me dit qu'il a déjà de nombreuses propositions que je comprends mais qu'il ne veut écarter aucune piste et que donc si je les propose dire faire pour 5 millions de masques chirurgicaux ou FFP2, il n'y a pas de souci. J'envoie une proposition dans la foulée. En même temps, j'envoie d'autres mails à Santé publique France pour dire également que je peux proposer des masques. Vu le contexte, les propositions que je fais, je les fais après coup de temps, je propose de donner le nom de tous mes contacts, s'ils le souhaitent, acheter en direct. Je propose également une partie de mon entrepôt pour stocker gratuitement plusieurs millions de masques si c'est nécessaire sans aucun problème. Et là, je commence à comprendre en retour de mail de l'acheteur du ministère de la Santé qui me demande de m'adresser à Bercy. Il me donne 3 contacts, 3 hauts fonctionnaires ou techniciens. Et là, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi Bercy est concerné ? Évidemment, je réponds. L'un d'eux, le 3 avril, me transmet un formulaire de démarche simplifiée. Où il faut commencer par mettre son nom, son prénom, son adresse. Je ne comprends pas trop comment on peut payer à Bercy des gens 10 000 euros par mois pour faire un travail d'employé municipal. Mais bon, je le fais. Je fais en même temps une proposition évidemment plus importante de masques et j'arrive avec un calendrier échelonné sur 7 semaines à 166 millions de masques. 166 millions de masques chirurgicaux et FFP2 sans rien de difficulté. Je donne les coordonnées les grosses entreprises en Chine, les contacts, les références, les téléphones. S'ils veulent acheter en direct, vu la gravité de la situation, il n'y a aucun souci. Retour de mail. Mon polytechnicien écrit la chose suivante. J'ai vérifié le rapport de test chinois en ligne et les normes référencées sont inconnues en France. Nous n'acceptons, pour l'instant, me dit-il, que le GB26-2006, le Y04-69-2011, etc. Nous avançons sur une reconnaissance des normes GBT 32-610 et GB19-083. Nous sommes le 10 avril et je me dis que le type se paye ma tête. Soit on va tous mourir en respectant les normes, soit plus probablement il a déjà tous ses fournisseurs de référencés, des bolérés, des loyales, etc. Et les masques vont arriver rapidement. Donc, à nouveau, je laisse tomber. Le problème, c'est que les masques n'arrivent pas massivement. Et mes contacts en Chine me disent qu'on ne comprend pas. Tu nous as demandé des devis, on s'est lancé sur business et maintenant, on en vend dans différents pays d'Europe et finalement, toi, tu n'achètes rien. Et c'est vrai, je les ai beaucoup sollicités. J'ai en tête encore une assistante commerciale chinoise enceinte jusqu'au cou qui a fait 4 heures de route un samedi matin avec son mari pour aller visiter, pour moi, une usine et pour vérifier les capacités de production de cette usine. Au final, j'ai fini par répondre aux normes et exigences et j'ai obtenu le label d'importateur. Très bien. Mais bon, franchement, je me suis méfié des autorités françaises et je pense que j'ai bien fait. L'instant n'est pas tout à fait fini. Lorsque les grandes surfaces ont commencé leur approvisionnement, ce qu'elles auraient pu faire dès fin février, comme pour n'importe quel produit, et ce qu'elles auraient pu faire également les grossistes répartiteurs des pharmaciens, il y a eu des interviews, notamment celui du PDG de Carrefour qui a dit très clairement qu'il avait fallu négocier avec Bercy pendant 5 semaines. Mais négocier quoi ? Et même son de cloche du côté de chez Leclerc où des acheteurs ont témoigné de longues difficultés administratives. Là, j'ai eu de nombreux témoignages le chef d'entreprise, homme d'affaires, distributeur de dispositifs médicaux. Je vais juste vous citer, je vais vous en citer un, celui d'un homme d'affaires qui parcourt le monde et qui s'est retrouvé confiné à Paris pendant le Covid-19. Il a vendu depuis Paris avec son téléphone et son ordinateur des centaines de millions de masques dans le monde. Mais il y a un pays, quasiment un seul, où il n'en a vendu aucun, c'est la France. Et c'est pour ça que je dis que la pandémie de masques a été voulue en France, organisée et assumée. Et l'État a voulu tout faire et s'y est ajouté une volonté affichée de pouvoir produire français, sauf qu'on ne développe pas une industrie en quelques semaines après l'avoir fait mourir pendant 40 ans. Ce n'est pas forcément compliqué de rapatrier une industrie en France, mais ça ne se fait pas avec des coups de menton. Cette pénurie de masques a eu des conséquences, vous le savez, très lourdes sur le confinement, sur les hospitalisations, sur le nombre de décès, sur l'activité économique. Encore une fois, je n'accuse personne parce que c'est une vision idéologique de l'État-providence que les Français ont choisi. Mais vous ne pouvez avoir aucune confiance dans l'État français. La France a eu un taux de létalité incroyable, elle a eu l'un des plus forts taux de décès dans le monde par habitant, et le confinement brutal, vous le savez, lié à l'absence de masques, a engendré une des plus fortes crises économiques au monde. et nous allons la payer pendant au moins dix ans sur le plan du chômage. On va être probablement trois millions de chômeurs en plus. Je voudrais terminer sur un point. Il s'agit des tests de dépistage qui ont été très compliqués à mettre en œuvre. Même problème, et simplement, pour vous dire que l'on peut trouver depuis longtemps ce type de produit en Chine au prix de 1,10€, prix d'épargne. Alors je ne cherche pas à faire la promotion de la Chine, simplement je dis est-ce qu'on a besoin de la sécurité sociale pour s'occuper de ça ? En France, à 1,10€, le kit de tests de dépistage. Voilà. Merci de m'avoir écouté et puis, peut-être pourquoi pas, à bientôt si d'autres sujets vous intéressent. Sous-titrage Société Radio-Canada